Salut, bonjour, meilleurs vœux, qu'est-ce qu'on peut dire ? Ça va ? Oh, ça va. Et vous, ça va ? Ça va. C'est triste, hein, ce diplôme, en fait. Triste d'avoir un diplôme de conspi-chef. Ça ne devienne même plus rigolo. Parce qu'en plus, on n'est pas sorti de l'auberge. J'en connais peu qui vont se taper autant de remise à jour. Ouais, je commence cool. Bah, il neige. C'est très calme. C'est bien. Très bien. Très bien. J'ai tous les mimines, là. Petit chauffage accessoire, chauffage d'appoint. Potentiel de chaufferie. C'est pas que je me tâte, hein. Je sais très bien de quoi on va parler ce matin. Ce matin, le marchand, une coco n'est point passé. Alors, je me suis mis à casser des huîtres sur le bord des trottoirs avec un démontre-pneu. En regardant passer le joyeux défilé militaire. Militaire. Oui, militaire, parce que, bon, on va partager l'écran, évidemment. Et quoi, quoi, quoi ? Eh bien, on doit à ce décor. Robert Seffer, mais oui, qui nous pose la question, y a-t-il une fédération galactique ? Y a-t-il une fédération galactique ? Et il commence en reprenant, je crois que c'est, haha. C'est une belle journée pour un marché. Il est dans un parc, à Los Angeles, là, magnifique. Enfin, tout recréé, évidemment. Ce n'est pas de la nature nature. C'est même de la récupération d'eau de pluie qui laisse une certaine odeur particulière, nous dit-il. Et il nous amène devant cet endroit-là dans lequel, finalement, ont été tournées quelques-unes des scènes d'un Star Trek, paraît-il. Voilà, où il y avait l'Académie Starfleet sur Terre. Alors, vous constatez que c'est en plus petit, ça c'est la Floride, Cuba, et donc Atlantis. Non ? Vous ne croyez pas ? Je ne sais pas, je vais chercher un peu loin. Allez, on continue. Blablabla, blablabla, l'éducation et le training de tout ça, mais pourquoi ? Pourquoi donc ? Toujours ces questions, ces questions, ces questions. N'oublions pas qu'on parle de la Fédération Galactique. Eh bien, parce que dernièrement, il y a eu un ex-général responsable de la sécurité des programmes spatiaux, on va dire, ou du... de l'aérien israélien. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Bon, un petit peu quoi, quand même. Alors, ben oui, j'ai demandé un petit peu trop à mon ordinateur. parce que tout le monde se rappelle qu'il y avait donc ce programme spatial qui a été achevé par l'Allemagne nazie avant, pendant et après la Seconde Guerre mondiale. Qui a été en général caché du public en général, mon général. The past 75 years. Pendant les 75 dernières années. Ah 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 ! Ah 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 ! Ah 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 ! Ah ben, on peut pas battre le record des 100 ans derrière un moteur diesel au lieu de s'occuper de Tesla, par exemple. Parce qu'en plus, on en est déjà à 115 ans avec lui. Et que je suis bonheur qu'auparavant, il y en avait eu d'autres aussi, encore. Ben, il y a un autre personnage dont on parle qui est aussi natif d'une région anciennement de Yougoslavie comme Tesla. Une femme qui avait aussi des talents particuliers. Je me rappelle plus si c'est une Maria Hortish, par exemple. Ah 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 ! Ou pas. Et donc la question en général que tout le monde pose, c'est puisque les Allemands avaient une technologie spécialement avancée, pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas gagné la guerre ? Alors, en cas ! En cas ! D'abord, ils ont gagné la guerre, mais c'est pas les Allemands, c'est les nazis qui ont gagné la guerre. Les Allemands l'ont perdu, la guerre, comme nous. Ah, c'est pas drôle, là ! Je vous jure que c'est pas drôle. Vu comment ça a tourné, c'est vraiment pas drôle du tout. Déjà, ça partait mal. Oui, tout ça est un petit jeu. Qui a financé les nazis ? C'est toujours les mêmes. On finance les deux côtés, on crée les deux côtés, on divise, et puis on règne. On finance la mise en guerre, les destructions, les réparations des deux côtés. Comme ça, on est sur le 1, faire du blé, de 2, maintenir tout ce bas monde, bien en retard sur l'évolution normale qu'ils auraient dû suivre. Pendant des générations, quand vous enlevez une, deux, trois générations d'hommes, essentiellement, et de femmes aussi, évidemment, dans les populations, le retard, le retard d'évolution est incroyable. Pourquoi il y a un retard d'évolution ? Eh bien, parce que on est dans un système, vous le constatez actuellement, qui est très branlant, vu qu'on n'est pas du tout indépendants les uns des autres. Ce qui est bien, d'un côté, de ne pas être indépendant de trop. Mais de ne pas être autonome, ça, c'est différent. Bon, où je veux en venir ? pour que vos enfants puissent apprendre des choses et arriver assez rapidement au niveau qu'avaient leurs derniers professeurs, chaque génération amenant un plus, normalement, justement par la mise en commun des savoirs, entre autres, et des bonnes volontés. Il faut récupérer un état de société dans lequel se réinstalle la paix nécessaire au fait qu'il y a des enfants qui auront besoin d'être instruits. Sinon, Sasterc, t'arrives toi ? Pardon, excusez-moi, non, mais bon, on me montre ses fesses encore. Surtout que c'est elle qui s'occupe des cartes, alors bon, où en suis-je ? Donc, le temps que tout ça revienne, qu'il y ait la paix, qu'il y ait les constructions, qu'il y ait les gens qui soient spécialisés dans l'éducation des autres, on s'en fout que ça vienne d'éduquer et que ça signifie conduire comme un troupeau, on s'en fout. On le prend dans le sens de donner à la génération suivante les moyens d'être au niveau qu'on avait et même plus, et même plus, évidemment. On n'est pas là pour voir la société, la civilisation venir à son terme par l'imitation successive les unes aux autres. anti-gravité et les unes aux autres. Alors, puisqu'ils avaient l'antigravité et ces soucoupes volantes, comment ça se fait qu'ils n'aient pas... Alors, puisqu'ils avaient l'antigravité, si, les Allemands, c'est pas les Allemands, c'est nazis, avaient la capacité d'atteindre la Lune et même plus, pourquoi est-ce qu'ils ne se sont pas servis de leurs soucoupes volantes pour battre les Alliés ? Et c'est une bonne question. Et laisse-moi la répondre comme ça. Même si Floyd Mayweather est reconnaissé... Et c'est une bonne question. Mais regardez, ce boxeur était une pointure. Il n'a jamais perdu un combat et tout ça. Et même si lui, il a été mis en face de 40 Robert Seffer ou 20 Robert Seffer qui n'ont aucun niveau en boxe, mais malgré tout, si les 20 arrivent et assènent à ce bonhomme-là, malgré toute sa technologie, son art, la maîtrise de son art, la boxe, il l'aurait explosé. Il ne faut pas déconner. Donc, Robert nous dit ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont surtout tenté et réussi a priori de ne pas laisser tomber cette technologie aux mains des Alliés, leurs ennemis. Mais bon, je rappelle, tout ça, c'est du foutage de gueule. Il y a un niveau où tout ça, c'est organisé. Le niveau, c'est le niveau illuminati, c'est le niveau 13e cercle, 9e cercle, c'est le niveau des covens avec la présence d'entités qui sont entre nous et les Anunnaki. Oui, parce qu'a priori, c'est les Anunnaki, quoi qu'ils puissent dire. C'est eux qui organisent ces trucs-là. Il faut se rappeler qu'à leur époque, citer les démons parmi eux. On ne va pas faire de la chipotrie, la généalogie, mais quel que soit le problème qu'ils ont, ils nous l'ont refilé. Donc, un, leur gestion, on va s'en passer. Et de deux, on pourrait faire quelques comptes, à la limite, d'ailleurs. Ce qu'on ne va pas faire vraiment, ce n'est pas très utile. C'est utile pour comprendre, mais ce n'est pas utile pour en tirer une énergie de coopération. Bien au contraire. Donc, il nous dit tout ça. Et on en arrive. malgré le fait qu'ils gardaient espoir en amélioration de leur technologie de façon à ce qu'ils puissent quand même retourner le sens de la guerre et gagner de manière officielle. ils se sont donc débrouillés pour la mettre à l'abri. Bon, il y a certaines de ces images-là qui peuvent être vraies et d'autres qui peuvent être fausses. Celle-là, elle me paraît bizarre. Sinon, j'ai du mal à envisager la taille du camion qui est en plus en arrière-plan. Bon, c'est un camion gru peut-être. C'est un camion spécial mais on dirait un truc à plateau comme pour tirer les étages de la Physi-Saturn. Je ne sais pas à quel niveau là, on n'a pas des pixels qui sont bizzares. Non, parce qu'il y a pas il y a pas mal de ces photos qui ne sont pas des photos qui sont d'ailleurs des dessins des fois puis après des photos de dessins. Et donc ils ont planqué leur technologie et ils ont amené leur prototype les plus avancés à l'abri dans le Neue Schwabland en Antarctique. alors je ne sais pas si Karl Schwab descend du Neue Schwab là. Ce ne serait pas tellement étonnant. Vous avez vu le programme du monsieur ? Et malgré que l'Allemagne se soit donc rendue en 1945 ils ont défait mais ils ont gagné sur les alliés un peu plus tard en 1946 puis en 1947 il y en a eu plusieurs expéditions puis il y en a eu des allemandes aussi puis il y en a eu une anglaise aussi et ils ont tous pris une grosse claque bon c'est ce qui me permet de dire que les nazis ont gagné la guerre et non voilà et l'autre bout qui me permet de dire ça c'est que c'est les financiers qui ont gagné la guerre les mêmes financiers qui ont financé les alliés oui donc et comme on les connaît ceux-là ceux-ci ceux-ci ceux-là alors la flotte sous-marine allemande est fière d'avoir construit pour son fureur dans une autre partie du monde un Shangri-La sur terre une forteresse imprenable qu'est-ce qu'un Shangri-La ? ben je pense que Shangri-La je pense je ne suis pas sûr du tout que je vais l'écumuler c'est le nom d'une ville comme Agartha peut-être oui une ville mythique bon et donc ça c'était une citation de Karl Dönitz en 1943 et qui était grand amiral de la marine germanique et qui a été le dernier président de l'Union Germaine enfin de la Germaine de l'Allemagne unie avant qu'elle soit partagée par le mur son expédition high jump comportait trois porte-avions oh je ne m'en rappelle plus c'est 4500 hommes 4500 hommes au minimum et ce qui est encore appelé une expédition scientifique opération high jump l'opération high jump alors vous avez vu lui c'est un fantôme non mais il a bougé il a bougé l'autre il n'a pas bougé mais lui il a bougé c'est une vraie photo je pense parce que les gars ils ne seraient pas amusés à faire du photoshopping ce qu'ils faisaient déjà à l'époque ils enlevaient les personnages des photos politiques et tout ça demandez à Lénine à Trotsky à tous ceux qui ont disparu des photos sur lesquelles il y avait aussi Staline et d'autres Khrushchev et ça c'est donc la deuxième expédition de beurre dans l'Antarctique on n'est pas sur la terre plate communément admise par les platistes avec le mur de glace antarctique tout autour et moi je me demande il y a des bases il y a 40 40 pays nations qui ont installé des bases là-bas en bas elles sont à quelle distance les unes des autres parce que là avec la représentation qu'on se fait en platiste les distances devraient à chaque fois faire quasiment un diamètre et et là ça ne va pas être le cas a priori puis ceux qui ont fait le Vendée Globe aussi là comme ils ont parcouru bon elle est bimie c'est Maria Ortzik je crois je crois je ne me rappelle pas bien c'est ces joyeuses demoiselles qui avaient des cheveux extrêmement longs et qui étaient censées être des médiums channelant des entités en provenance d'Aldébaran c'est là que c'est marrant c'est qu'elles ont channelé du matos en ancien sumérien alors elles ne parlent pas elles couramment à l'ancien sumérien mais dans leur état de trance elles ont communiqué ça elles ont communiqué aussi des plans du Hounobo et possiblement de Dick Locke de la cloche comment ils l'appellent en anglais la cloche the bell maybe the bell alors vous savez que d'appeler Dick Locke en allemand c'est en même temps la cloche mais c'est aussi la montre c'est pour ça que c'est intéressant d'imaginer un voyage spatio-temporel avec cette cloche je ne sais pas si on peut aller jusqu'à l'appellation de bell à cause de bal qui serait lui je ne sais pas s'il est descendu avec un ovni vous savez ces anciens soi-disant dieux qui sont en fait à chaque fois des entités mal intentionnées vis-à-vis des humains qu'elles rencontrent soyons bien clairs elles en favorisent quelques-uns comme d'habitude et puis elles mettent tous les autres sous la coupe du contrôle mental à différents niveaux par différents moyens j'ai la fumée qui sort de la salle des machines bon il faut que j'aille voir mon dessert je reviens tout de suite évidemment toute cette situation a duré jusqu'au crash de Roswell ou en 1947 une soucoupe volante en tout cas une on sait nous il y en a eu plusieurs il y en a eu une vingtaine sur l'espace de 2-3 ans et assez souvent ils ont fait passer ça pour des conneries quitte à acheter l'endroit du crash le terrain les terrains envoisinants et à sévir sérieusement sur les personnes qui auraient parlé parmi les témoins donc ça a lancé la création de la CIA la création du projet Blue Book dont une partie était dédiée à nier ce phénomène là et l'autre moitié était dédiée à récupérer tout le matos alors quelle que soit l'origine du matos que ce soit déjà une sorte de cheval de 3 de la part soit des entités soit la part de la breakaway civilization au sein de laquelle il y a différentes factions toutes n'étant pas dévolues de la même manière à l'asservissement humain avec la même rectitude strictitude et le même côté néfaste a priori ou la même situation d'antagonisme entre différentes entités clans d'entités avec plein pouvoir on va dire elle donc des capacités de voyage spatio-temporel on va dire ou en tout cas intergalactique ou intra-galactique vous voyez entre différents interstellaires voilà je vais chercher le mot entre différents systèmes solaires et possiblement tel que le définissait Michio Kaku des niveaux de civilisation de niveau 4 nous tirons proche d'arriver et au niveau 1 bientôt le niveau 1 pour l'humanité et au niveau 1 on maîtrise les énergies de notre planète niveau 2 on maîtrise l'énergie au niveau du système solaire niveau 3 on dispose au niveau galactique oui alors au niveau 3 ou même déjà au niveau 2 vous pouvez créer des sphères de Dyson autour d'un astre et récupérer toute l'énergie qui en sort depuis très 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 près autour voilà vous pouvez même enfin bon c'est une question de récupération c'est un échangeur de chaleur de pression de densité d'énergie entre une source très élevée et un point de réception aspirant pour le moins bon où en rentrons-nous ? alors donc il y a cet antagonisme entre les différents clans là et que de la même manière on se retrouve aujourd'hui avec une fédération galactique des mondes d'après le Forsyth Institute qui est en opposition avec ceux d'Orient et les reptiliens les reptiliens ils viennent de on ne sait même pas trop eux-mêmes ne le disent pas non plus mais ça peut être stratégique mais ne savent même plus d'où ils viennent a priori il y a de toute façon différentes espèces reptiliennes et il y en a une partie qui vient de la constellation Draco oui oui mais il y a plein de genres de Draco il n'y a pas que les les Draco blancs il y a plein d'espèces de Draco bon alors encore des hiérarchies évidemment donc la fédération galactique des mondes est suffisamment bien placée et capable pour maintenir à l'écart d'entreprises trop violentes pour l'humanité les groupes d'Orient et les reptiliens dans le groupe d'Orient on va placer toutes les entités qui sont fait passer pour nos dieux tels que Ra il y avait et d'autres Zeus ouais ouais tous alors je n'ai pas normalement eu de précision à propos de Thor et Odin mais bon il ne faut pas oublier qu'il y avait une bagarre entre les titans et les dieux à l'époque donc il faut il faut voir bon ceci dit on a les mêmes personnages qui se représentent d'un côté de l'autre avec les yeux qui manquent avec les traits de caractère avec la culture dont ont bénéficié les peuples qui leur étaient asservis qui s'y soumettaient alors les adultes ont dit ouais ils n'ont amené que du bien ouais c'est cela Al Capone aussi il nourrissait les hôpitaux c'est vrai il construisait les hôpitaux ouais tout le monde trouvait ça très bien sauf peut-être les jeunes filles qui étaient passées sous la coupe d'Al Capone ou ou d'autres victimes soyons clairs et aujourd'hui on a la même chose on a des bienfaiteurs envers l'humanité qui sont prêts à dédier des milliards de dollars pour vacciner tout le monde salauds mais je ne crois pas et on lui parle et surtout on l'écoute non mais je ne crois pas ouais c'est pour ça on rigole c'est mieux alors on en est où ah et donc cette situation il a duré jusqu'à Roswell où après avoir admis la chose le lendemain l'armée est revenue dessus c'est par principe pour déni plausible plausible déniability ou déniable plausibility aussi alors ça leur permet de dire on vous l'a dit puis ça permet aussi de dire on n'a jamais dit ça ou ça a été contré ben dernièrement le tic tac est sorti et puis il y a une partie du pentagone qui a dit oui c'est nous puis il y a l'autre partie qui a dit oh non non ça ne sort pas de chez nous ah 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 démerdez-vous donc on se démerde et alors on a beaucoup parlé de petits gris lors de ces crashs à Roswell mais on n'a jamais parlé de grands blancs l'accent allemand et à partir de là les observations d'ovnis ont continué et on en est arrivé aussi à l'épisode de Billy Mayer Billy Mayer qui est là en Suisse allemande non ben là il n'y est peut-être pas en Suisse allemande quoi que je vous dis ça en fonction de la végétation de toute façon si vous regardez ce qu'elle a réussi à faire pousser le vache-off à Fontainebleau sous la neige il faisait pousser des fraises grosses comme des pines de pain ah 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 alors quand on sait y faire on sait y faire où que ce soit bon donc c'est pas le sujet histoire de dire que la végétation ne pourrait pas être donc Billy Mayer il a vu des ovnis et il a eu des contacts avec des grandes blondes superbes il a pris des photos elles ont personne n'a réussi à les débanquer ces photos il faut arrêter de dire des conneries c'est pas parce qu'il y a trois crétins qui ont montré d'autres photos avec ça vous pouvez le recréer avec une passoire enfin vous voyez ils ont créé des tandis que là c'est les quatre versions de Haonobo qui ont été channelées vers les jeunes filles de la société Vril pour le compte de l'Allemagne nazie et normalement là je devrais vous sortir quelques noms de personnes responsables de ces programmes là au niveau des plans au niveau de la finance au niveau de tout ça mais je crains il faudrait aller voir Robert Farrell Joseph Farrell Joseph P. Farrell pour tout ça il est beaucoup plus précis que moi c'est lui train de dire des bêtises bon il parle en anglais lui il a écrit pas mal de bouquins à ce propos Alors il y avait des ressemblances entre les vidéos ça c'est pas Adamski ça je crois ça m'étonne ça m'étonne parce que j'aurais bien vu justement une vidéo de Billy Meyer mais je trouve que elle fluctue pas assez elle fluctue pas assez toujours est-il que c'est la même forme d'ovni que celles qui ont participé celles qu'on peut discerner là participant à la bataille de Los Angeles Los Angeles in 1945 en 1945 pendant de nombreuses heures il y a eu plus de 4500 tirs de but quand même je veux dire au dessus de la ville de Los Angeles sur toute une équipe de soucoupes qui quand on en suit certains témoignages je m'excuse j'ai la moustache qui me chatouille horriblement un nez passablement irrité parce que je vous dis neige ça n'a rien à voir avec la mer la pimpin la mentale bon non ça n'a rien à voir alors il y a des gens qui il y a eu plein de témoignages mais bon dans la nuit il est aussi sorti la partie 1 du projet Blue Book qui était là pour dire à tout le monde tu n'as rien vu c'était une hallucination pendant que la deuxième partie du projet Blue Book récupérait les douilles 4500 tirs ça commence à être une sacrée hallucination collective non alors les gens donc vous avez vu venir de la mer qui c'est qui c'est un témoignage de qui ça ça a été recueilli il me semble par Grand Cameron alors une vingtaine une vingtaine de soucoupes régulièrement sont arrivées depuis la mer et ont déferlé sur la Californie ils n'ont pas du tout été gênés par l'artillerie par la défense américaine alors je sais que ça pouvait venir du Japon donc et que le petit bonhomme ça pouvait être un petit japonais grimer ou des expériences les japonais faisaient aussi des expériences génétiques et tout ça regardez la section 417 je ne sais plus les horreurs que les japonais ont faits sur les chinois qui avaient été capturés et des camps et des camps et tout ça enfin bon où en sommes-nous oui donc une vingtaine qui sont passées qui ont disparu l'air mais thousands de rounds de l'amnition qui ont disparu et qui ont disparu ce qui n'a pas d'effet par la suite il y a eu les cas des contactés donc on a Betty et Bernie Hill là qui ont été contactés abductés plutôt contactés ouais si on veut alors ils ont quand même dessiné une carte cosmique alors qu'elle n'y connaissait rien Betty elle n'y connaissait rien et elle nous dessine une carte cosmique dans laquelle elle s'est située Zeta Reticuli un et deux enfin il y a des détails assez troublants par contre elle en a une bonne mémoire de ses abductions tandis que sous hypnose il s'est passé des trucs pas cool pour les uns comme pour les autres enfin pour l'un comme pour l'autre il y a eu aussi beaucoup de de rétro-ingénierie déjà et les moteurs nucléaires existaient à plusieurs rapports surprise en fait il y a eu du témoignage de crash si on peut dire ou d'atterrissage d'ovnis terrestres fait par l'armée qui laissaient beaucoup de radioactivité bon là il élabore un petit peu sur le cas des deux j'aurais préféré et par la suite on en arrive à ah allo ah oui il nous fait écouter l'abduction je suis pas en train de célébrer l'image nazie là soyons bien clairs c'est l'ordi qui est en train de buffer on va dire bon par la suite il y a donc au dessus de Washington une troupe d'ovnis qui est passée on va pas y arriver je vais vous mettre en pause le 12 juillet 1952 il y a eu une observation avec grande publicité qui a été faite au dessus du capitole la maison blanche alors qu'une douzaine de vaisseaux passaient au dessus comme pour une démonstration de technologie effectivement aussi ce qui aurait poussé le président Eisenhower à rencontrer les ETs en 1954 en 1955 et en 1957 trois contrats ils ont signé donc aucun n'a été vraiment bien respecté puis de toute façon le contrat c'était on vous file un peu de technologie vous laissez nous nous comporter comme on veut sur Terre notamment avec la population humaine faire des tests non mais j'hallucine et je ne peux qu'en concevoir la situation dans laquelle Eisenhower a été psychiquement dépassé vous êtes confronté à des personnes à des entités qui ont des pouvoirs psychiques sur nous si vous ne faites pas des exercices psychiques depuis très longtemps et puis des bons exercices psychiques vous n'avez pas le niveau pour maîtriser ce qui vous arrive vous ne maîtrisez plus vos pensées on vous fait voir entendre penser ce qu'on veut et dans l'atmosphère que l'on veut alors vous êtes mal quoi en fait et peut-être qu'il a fait il a signé ça juste pour ne pas tout perdre avoir au moins en échange des technologies par contre ça a filé tout de suite aux mains des des skunkwark des black ops dans les entreprises de pointe qui elles-mêmes étaient tenues par les nazis donc le public ne l'a jamais vue il ne le verra jamais si on laisse la situation perdurer ainsi ainsi que le disait Ben Rich il faudrait un acte de Dieu pour que ça parvienne au public et quand on sait que le Dieu dont il parle là en question c'est en fait le général en chef de l'union des gangs malsains envers l'humanité bon il ne sait pas la source créatrice la source créatrice donc il ne doute pas pendant une minute que la plupart des gens qui sont en train d'écouter cette vidéo vont se dire qu'il n'y a pas moyen que le gouvernement américain ait croisé des étis parce que la majorité des gens laissent les médias mainstream penser pour eux pensez pour eux pensez pour eux sky ghost sauf que dernièrement l'ancien chef de l'espace israélien a dit que les Etats-Unis étaient en contact avec une fédération galactique d'aliens et que Trump le savait mais que les aliens leur avaient dit qu'il ne fallait pas le dire au public parce que sinon le public allait flipper alors c'est trop drôle donc tu vas dire à tes petits copains que oui il y a sûrement un incendie à la cave mais qu'on ne va pas leur dire parce que sinon ils vont flipper non mais les petits copains ils sont au-dessus de l'incendie avant au-delà du fait que de toute façon l'humanité ne sera jamais prête tant qu'on lui cache les choses et qu'on entretient dans son imaginaire dans sa connaissance des erreurs des mensonges des mésinterprétations des mauvaises interprétations et qu'il faut bien se rendre compte qu'on n'est pas seul ni sur Terre ni dans l'univers et que ce sont les mêmes personnes qui sont à la tête du complot contre la santé humaine contre les informations contre la finance humaine contre tout qui sont aussi en contact et qui maîtrisent les médias pour diffuser l'info et qui sont aussi aux mains des industries par lesquelles à défaut de pouvoir accéder aux énergies libres nous sommes obligés de passer c'est-à-dire gaz, pétrole, nucléaire qui ont toutes de multiples buts un, nous asservir deux, polluer et trois, terraformer différemment la Terre changeant l'acidité des sols de l'air et la radioactivité ambiante et actuellement tout le Wi-Fi les Wi-Fi étant des énergies qui doivent pouvoir aussi se transformer autrement donc là on a Haïm Haïshed qui a dit tout ce qu'on vient de vous dire puis on avait le Pentagone qui avait lâché des trucs donc il nous montre une fédération galactique effectivement oui mais écoutez je ne sais pas s'il y a une race raton laveur par contre je sais qu'il y a des entités cristallines donc je ne vois pas pourquoi il ne pourrait pas y en avoir des végétales aussi mais bon normalement il n'y a pas besoin de faire un contact officiel alors que ce contact a déjà été établi il y a longtemps bon il nous l'a déjà dit on ne va pas se répéter quatre fois je fais assez d'encarts répétitifs donc c'est une histoire qui nous vient du gars qui était en responsabilité de la sécurité de la sécurité spatiale israélienne depuis longtemps il a dit 50 mais au moins je croyais que c'était 30 ou 25 bon ça fait des années que les états unis et les aliens sont en contact les uns avec les autres ben oui au moins 45 au moins alors il l'a appelé la fédération galactique mais la fédération galactique là il faut faire gaffe il faut faire gaffe donc parce que jusqu'à présent il y avait donc une relation avec des aliens mais ces aliens là sont ceux qui se sont mal comportés avec l'humanité ceux qui ont donné de la technologie qui a servi qu'à servir l'humanité et donc ils sont mal intentionnés ce ne veut pas dire qu'il n'y ait pas une alliance avec eux de la part du complexe militaire industriel qui vis-à-vis de nous n'est pas vraiment bien intentionné non plus qu'est-ce que c'est que ces armées qui servent de leurs espions pour aller bousiller l'économie planétaire pour être toujours les premiers les chefs et tout ça qu'est-ce que c'est que cette entité mentale qui vient dissocier la fraternité humaine ah ben c'est la dernière attaque qu'elle fait c'était pas le début les colonies et tout ça les guerres c'est pas le début mais qu'est-ce que c'est que ça d'où ça vient il faut se reporter quand vous êtes petit que vous croisez des enfants d'autres enfants qui font des choses ils sont là vous arrivez ils sont là ils font des trucs comment ça se passe l'interaction avec eux est-ce que vous dites bonjour je peux jouer ou est-ce que vous arrivez vous cassez tout et vous voulez tout prendre vous voyez d'habitude quand un enfant seul arrive s'il n'a pas des parents malsains qui l'accompagnent il se comporte de manière calme je ne sais pas si c'est la notion de crainte ou de frayeur qui peut intervenir là parce qu'a priori rien ne lui est déjà arrivé qu'il soit emprunt de mauvais souvenirs mais malgré tout l'inconnu l'inconnu fait qu'on ne s'aventure pas d'habitude dès qu'on a remarqué qu'il y a des chats qui griffent que le feu ça brûle que vous voyez plein de trucs comme ça donc on s'est fait mal tout seul donc là c'est hallucinant de dévoiler que l'autre ne veut pas qu'on sache c'est aussi ridicule alors soit il rajoute une couche pour garder le narratif parce que mine de rien les israéliens ils sont impliqués dans des projets futuristes pour la planète qui dépassent ce que les médias mainstream ont compris ou vont nous lâcher comme informations on va dire que ce soit l'intelligence artificielle asiatique ou l'intelligence artificielle occidentale qui mène le jeu prochainement les israéliens ont interposé leurs professionnels et spécialistes en cybertechnologie partout selon les deux on va imaginer deux poulpes qui veulent se taper la planète entre chaque ventouse et la planète que ce soit le poulpe asiatique ou le poulpe pas asiatique il y a une interface israélienne de la imaginer de la imaginer que les deux poulpes non non je ne tiens pas jusque là excusez-moi je vais éternuer ça va être terrible pardon excusez-moi à mes soins merci donc et alors l'argument que ce soit pour attendre que le niveau où l'humanité aura compris qu'est-ce que c'est que l'espace c'est un débile mais j'hallucine le pire c'est qu'en plus il dit que heureusement il y a eu un contrat de passer entre les Etats-Unis et les aliens qui leur permettait de faire des expériences sur nous non mais j'hallucine non mais j'hallucine pourquoi j'hallucine parce que j'ai d'autres sources là qui nous parlent de la présence reptilienne sur Terre et ça nous décrit l'enfer voilà en clair ça nous écrit des bases souterraines enfouies profondément et dans laquelle c'est l'enfer juste l'enfer alors pour l'humanité en tout cas non mais ça suffit quoi on se fout de nous là ou bien là je dis hébreu Anunnaki je dis ancien sumérien je dis esclavage torture esclavage non mais hallucinant bon vous savez moi je ne généralise pas mais j'attends des gens qui sont associés avec de telles pratiques qu'elles réagissent puisqu'elles sont dissociées oui alors qu'elles réagissent parce que ce sont celles qui sont le plus proche et le plus apte à le faire quand il y a un problème de flics ripoux c'est les flics eux-mêmes qui peuvent s'occuper de ça c'est pas vraiment à nous quoi comment on va faire il faut arrêter de déconner là ah ouais c'est la fête du peuple ils se laissent souffrir et arrêter chaque fois qu'on a ouvert notre gueule on s'est fait massacrer ne foutez pas de nous les gens qui disent ça eux ils n'ont rien foutu ça c'est clair sinon ils fermeraient leur clapet ils ont un peu de mémoire ne serait-ce qu'en l'honneur et en la mémoire des whistleblowers nombreux qui ont disparu dont on est au courant de la disparition bizarre et tous ceux dont on n'a pas entendu parler vous savez que la minute de silence c'est aussi une pratique maçonnique me semble-t-il quand on fait certaines choses selon certains rituels l'énergie est prédestinée à être encodée d'une telle manière que là elle ne nous sert pas à nous l'humanité non les autres ils sont asservis à la doctrine de Lucifer c'est pas l'humanité et on s'en fout qu'ils s'estiment maîtres du lieu on s'en fout complètement non on s'en fout pas on le prend en compte mais on s'y affilie pas la peur de la colère divine c'est pas normal c'est incompatible en plus à moins de à moins de suivre le petit écheveau de théorie qui ont bâti mon diplôme de conspichef reprenons donc le général l'ex général israélien là il dit bon aujourd'hui j'espère que je vais pas être pris pour fou avec tous les diplômes que j'ai en fait Trump n'a pas retweeté vraiment sur cette news là par contre il y a quelques années il a mis en place une branche de la force spatiale MM 2019 alors est-ce que c'était la suite du projet de Reagan du projet Star Wars guerre des étoiles est-ce que c'est la suite de ce qui s'est passé vraiment en arrière-plan depuis avant 45 avant 47 pour moi en 1933 le Vatican a créé une branche de services spéciaux dédiée à un crash ovni en forêt noire en 1919 il y avait des crashs il me semble en 1800 et quelques il y avait cette histoire de Sonora Air Club enfin ce qui a donné le Sonora Air Club c'est les descendants de la société de Nimza c'est à mon avis les descendants des familles qui maîtrisaient des vies mannasses ça peut remonter assez loin cette cohabitation sur terre de plusieurs sociétés dont une technologiquement toujours aussi avancée quoi et une autre qui se fait ratiboiser régulièrement tous les 10 000 ans 12 000 assez sérieusement tous les 12 000 et peut-être beaucoup plus régulièrement aussi tous les 1500 3000 ans avec des risettes qui avaient déjà eu lieu ce qui pourrait expliquer l'enfouissement de nombreux bâtiments dans la Grande Tartarie et 2-3 autres questions mises à jour par les récentistes dont il faut trier le matériel là aussi une fois de plus c'est pas rien reprenant le sujet des programmes spatio-secrets n'est pas nouveau des balles argentées qui flottent dans les airs pourrait être le nouvel appareil de guerre nazi et on a deux articles de journaux avec aussi à droite une nouvelle arme nazie notée au front le 13 décembre quelle année je pense 44 on va dire celui de gauche est de 44 alors que les armées alliées au sol récupèrent de nouveaux gains sur le front de l'Ouest aujourd'hui les germains il est dit que les germains ont montré un nouvel appareil de guerre qui seraient des boules métalliques argentées qui mystérieusement flottent dans les airs les pilotes ont rapporté avoir vu ces objets de manière soit isolée soit en cluster en groupe durant des vols de reconnaissance au-dessus de l'Allemagne le but de ces boules n'était pas immédiatement évident il est possible néanmoins qu'ils représentent un nouvel appareillage anti-aérien de défense ou une arme donc c'est un article assez rare et il faut noter à quel point est-ce que cet article a été hautement censuré donc c'est ce qu'on appelait les Foo Fighters nous je pense et Foo ça s'écrit F-O-O et ça n'a pas été censuré que dans les médias nous avons là l'ancien secrétaire à la défense James Forrestal qui c'est compliqué son affaire c'était une période où la CIA testait le LSD et ils lui en ont fait prendre du LSD et ils ont essayé de voir parce qu'il était au courant des rapports de l'amiral Byrd à propos de l'opération High Jump et il voulait parler de cette présence OVNI alors quand il a commencé à vouloir parler de l'opération High Jump il a été envoyé alors qu'il était dans l'hôpital de Bethesda alors qu'il parlait des OVNI et des cités souterraines nazies on lui a ensuite interdit des visites y compris celle de sa femme et peu de temps après il s'est jeté de la fenêtre du oh là là je ne sais plus 17ème ou 26ème étage 17ème étage il n'a même pas enlevé le rideau il était emballé dans le rideau genre bien il voulait parler à ce niveau là les entités elles s'en foutent de se débarrasser d'un humain pour elles ça ne compte pas qu'elles soient les entités Ziti ou qu'elles soient les entités les gros groupes financiers les intérêts de pouvoir il y a un monsieur qui a dit dernièrement là il ne faut pas penser en politique pour analyser ce qui se passe il faut penser en termes de pouvoir et là tout s'explique d'argent et de pouvoir il y a d'autres chercheurs qui ont pris des risques Terzinski même si ça veut 20 ans qu'on l'a pas vu il est important de noter ces recherches qui ont impacté de nombreux chercheurs dans le champ ufologique c'est des dizaines de conférences de 2 à 3 heures c'est passionnant il faut il faut aller voir c'est mieux en plus donc c'est une pointure universitaire mais il a illustré ces conférences avec des images est-ce qu'il peut les expliquer et bien en une phrase sur le sujet ovni en général et sur sa composante terrestre au niveau de la présence alien notamment au niveau des programmes spatiaux secrets qui ont eu à faire à l'antigravité pour au moins les 100 dernières années beaucoup de ces projets sont camouflés derrière l'écran alien en faisant passer ça pour une technologie alien qui nous aurait été donnée il a fait des études sur au moins les 50 modèles que les nazis que les allemands avaient construits qui étaient alimentés par tous les types d'engins qui étaient en production en allemagne à cette époque et il y en avait magnéto-électro-gravity drive je ne sais pas si on peut comparer ça à l'IMHD mais bon il nous parle de la possibilité que les allemands aient été sur la lune et mars avant même la fin de la dernière guerre enfin 45 à la fin des années 40 les années 50 autant les américains que les russes il y avait été non les allemands non les alliés il a dit les alliés désolé on va reprendre un italien team une équipe italienne en 56 en tout cas tout ça s'était bâti sur l'antigravité et pas du tout sur les roquettes dans un univers électrique qui paraît assez logique de se déplacer comme ça fameux je ne veux pas dire mais bon alors est-ce que ça impliquait l'Allemagne avant la deuxième guerre mondiale dans des technologies très avancées oui je suis quasiment sûr que ça a rapport avec les NIMSA donc là il nous cite un bouquin intercepté mais il ne le retirait pas dessus un dénommé Vesco sous le gouvernement Mussolini qui a écrit ça il était au poste de recherche et développement de la force aérienne italienne il a d'après l'opinion de Werner von Braun c'était un scientifique brillant ce qui avait permis à l'Italie et à l'Allemagne d'entretenir des rapports techniques durables durant la guerre ils ont parlé de ce type d'engin qui a été développé en Allemagne une sous-groupe volante construite par Shrila de 10 mètres de diamètre c'était dans un programme de sous-coupes volantes à intercepteurs tireurs des avions d'interception au combat des avions de chasse d'interception des sous-coupes volantes de chasse en 1952 il y a une photo de prise au-dessus du mont Régnier dans l'état de Washington et au-dessus il voit une boule de lumière qui a été développée par le gouvernement américain dans des bases à l'ouest des États-Unis et du Canada ensuite il y a des sous-coupes avec des moteurs style V2 pour les faire tourner en rond oh là là comme je n'aurais pas aimé de là-dedans un autre avec là des moteurs à propulsion et qui avait la capacité d'aller en orbite autour de la Terre on est légèrement quelques années avant Spoutnik donc c'est un vaisseau interplanétaire de 200 mètres de diamètre il a dit 200 mètres ? non je déconne non je déconne non je déconne non je déconne 60 mètres de diamètre 60 mètres de diamètre l'objectif l'objectif aurait été le voyage interplanétaire lui pouvait faire le tour de la Terre en une heure une heure et demie mais il n'y avait pas de compartiment pour dormir oui parce que dans la grosse de 10 étages de haut il y a énormément de pièces à dormir donc il était en train de nous dire que les allemands avant la deuxième guerre mondiale avaient la technologie de façon à pouvoir se déplacer de planète en planète il y a 111, 113 sous-marins qui manquent sur une liste de sous-marins nazis il y a du monde qui a disparu aussi alors est-ce qu'ils sont dans le Neue-Schweibland ou est-ce qu'ils ont été aussi envoyés sur des colonies de la Lune de Mars les notions que j'avais des colonies lunaires c'est qu'elles étaient autorisées il y en avait si elles étaient autorisées par les autres ZITI qui sont là-bas et là-bas il y a du gris du reptos et de l'insectoïde l'insectoïde mentisse en tout cas mais bon ce vaisseau est capable d'entrer en orbite autour de la Lune et d'atterrir dessus et voici maintenant quelques images des modèles les plus primitifs que les Allemands aient construit il a reçu il y a quelque temps des documents en provenance de la société de Thule ce qui serait comparable à une société illuminati chez eux c'est dans un dossier intitulé UFO le Troisième Reich contre-attaque avec l'emblème de la société secrète c'était en quelque part les idéologues du Troisième Reich qu'est-ce qui les aurait empêchés d'avoir la suprématie sur le monde imaginez la capacité d'aller sur la Lune d'explorer les planètes du système solaire de sortir du système solaire ces vaisseaux on avait la capacité ainsi que nous en le verrons plus tard enfin je ne pense pas qu'on nous le verrons nous je n'ai pas encore vu cette partie de la vidéo c'est d'ailleurs inédit pour moi cette interview de Terzinski donc ça c'est des vaisseaux intercepteurs combattants de la série Vril dont il n'a jamais été fait mention dans aucune autre source dans ma littérature aussi loin que je puisse le voir c'était au moins 300 fois la vitesse 3000 fois la vitesse du son la vitesse ils faisaient à peu près 30 pieds de diamètre 10 mètres au moins 3 fois la vitesse du son très manoeuvrable qui laissaient assis les autres avions des alliés par exemple on a repéré plus de 3000 attaques de soucoupes volantes sur les bombardiers des alliés avec des conséquences dévastatrices ces vaisseaux ont été développés dans les dernières années de la guerre 44-45 ces deux lignes en dessous sont ceux qui font 25 mètres de diamètre avec un canon de tueur de tank de 10 mètres de long si j'ai bien compris on n'avait jamais vu d'ovnis auparavant avec cette partie là attachée dessous d'autres modèles développés par les allemands vers les années 60 à partir du pôle sud ce qui est un sujet aussi très controversé malgré le fait que l'amiral Byrd ait fait une expédition pour essayer d'expulser les allemands mais il est rentré la queue entre les jambes les russes aussi ont fait une expédition les anglais aussi ont fait des expéditions ils ont tous les trois été confrontés à des technologies qui les ont vraiment soufflées et les russes sont repartis avant d'avoir trop de dégâts ils ont compris qu'il y avait un problème mais l'expédition de l'amiral Byrd qui devait durer deux ans elle a duré trois mois quatre mois cinq mois et ils sont revenus ils avaient perdu énormément de matériel et d'hommes donc on parle aussi de vaisseaux en forme de cigare qui portait à l'intérieur une des navettes finalement on va appeler ça maintenant une sorte de mother ship portant une navette et d'autres vaisseaux donc c'est ce dessin là que l'on connait dans lequel c'est un parking volant ça faisait à peu près 90 mètres de diamètre et en longueur disons que ça ressemblait à longueur d'un terrain de foot donc je me suis trompé dans les dimensions aussi c'est peut-être pas très important il y a des photos qui sont datées de 42, 43 45 le dessin date de 43 le dessin du du porte-container du porte-ovni le plus gros qu'ils aient construit faisait 74 ils faisaient 20 mètres de diamètre le type Hornibaut 3 on peut voir des triples fusils de diamètre naval c'est un vaisseau qui était construit pour la bataille navale aérien c'est naval aussi en fait l'air c'est de l'eau assez diluée c'est toujours la même histoire c'est fractal à ce niveau là aussi fractal c'est moi qui disais c'est pas l'idée c'est holographique peut-être qu'il faudrait dire non, non plus ben c'est pas grave donc avec un équipage de volontaires allemands et japonais ils sont partis en avril 45 ils ont fait un crash au bout de 8 mois sur mars à cause d'une faiblesse du champ gravitationnel magnétique qui les a empêchés d'atterrir de manière agréable et douce c'est des énergies libres qui alimentent ces objets c'est un convertisseur d'énergie du champ géomagnétique terrestre en énergie électromagnétique de vol donc ils n'avaient jamais besoin de se ravitailler donc ils se servent dans le réservoir inépuisable d'énergie gravitationnelle de la planète c'est un sujet encore plus tabou que le fait que les allemands aient pu développer ces objets ben oui une société qui se développe a besoin de consommer de plus en plus d'énergie c'est logique ce qui est sûr c'est qu'il ne faut pas qu'elle soit une énergie polluante en plus une source inépuisable ça c'est l'idéal et donc j'ai développé il y a plusieurs buts au maintien au racket énergétique il y a le retard de civilisation il y a la pollution il y a les limitations il y a la non-connaissance du reste il y a l'asservissement il y a le financement il y a plein de trucs donc ils avaient la capacité d'aller gratuitement sur la Lune et Mars sans dépenser un gramme de fuel et donc de nombreuses branches de notre économie actuelle changerait deviendrait obsolète bon moi je dis qu'il faut qu'elle se transforme mais que ce soit pour construire un diesel ou construire un moteur comme ça il faut du personnel il faut du matériel il faut du savoir bon ce qui va changer après c'est il y aura moins besoin de routes et de pneus et d'essence sous sa forme là mais du pétrole on s'en sert pour d'autres trucs d'une part et et bien c'est pas un mal de transformer les routes c'est que des polluants le bitume et tout ça puis ça empêche l'eau d'imprégner la terre normalement et de produire une agriculture bio et puis enfin voilà on n'a pas besoin de toutes ces routes partout de ces péages qui sont même pas à notre nom non mais attendez là il y a des gens au gouvernement qui ont donné nos autoroutes à des entités qui payent même pas leurs impôts en France mais c'est des fous quoi non non ils obéissent hein ouais mais non non mais il n'y a pas de complot il n'y a pas de réseau complotiste sur le bûcher par les experts c'est vrai c'est incroyable à une époque je mettais tout le temps énergie libre écologique médecine universelle surtout mes comms bon après j'ai dit on va prendre on va croire que c'est un spam mais alors où est-ce que toutes ces technologies sont stockées les allemands n'étaient pas les premiers à les avoir développées alors il y a quelqu'un qui a présenté un appareil anticravité mais j'ai loupé le nom je ne sais pas si c'est Grebennikov ah oui bah non je ne crois pas que c'est lui et donc il a fait une démonstration devant le ministère de la défense américain en 68 et on lui a dit qu'ils n'allaient pas trouver d'utilité pour cet objet on va essayer de retrouver le nom de ce monsieur ah bah alors ça va être là non john kelly mais oui john kelly alors john kelly mais si je me trompe pas c'est un spécialiste il fait des résonances il amplifie les résonances il passe en harmonique il sort des énergies incroyables c'est aussi le même système qui fait que les bourdons volent c'est le système de la bénikov quelque part alors il faut un système de base fractale d'objets à géométrie particulière et après et c'est une question de fréquence et de vibration d'interférence et vous vous entrez dans les harmoniques et il vient un moment je ne sais pas si on peut comparer ça à la levitation sonore dont on parle souvent avec les égyptiens et dont on parle aussi dernièrement en laboratoire où on a un scientifique qui intercale des gouttes qu'il pose dans l'air comme ça et quand elles sont aux nœuds vibratoires entretenues par deux sources qui émettent les gouttes restent en sustentation en sustentation aérienne donc il nous redécrit il était capable d'accélérer à une grande vitesse mais Grébinikov on dit qu'il est monté à 1500 mètres d'altitude en très peu de temps sur sa trottinette G-R-E-B-L-E-2-N-I-K-O-V 1860 en 1860 John Kelly c'est donc avant Tesla il y a des vidéos de Pond je ne sais plus comment Pond P-O-N-D à propos de John Kelly sur Youtube à quel moment est-ce que l'Allemagne nazie est entrée en jeu il y a une histoire comme quoi ils ont été contactés par une race extraterrestre ainsi que ça s'est produit pour tous les gouvernements au cours de l'histoire évidemment mais évidemment ah non mais depuis 270 millions d'années il y a des entités trois entités qui se disputent la suprématie sur Terre et le contrôle du bétail et nous sommes issus de leur laboratoire génétique vu ce qu'on peut faire des fois ce n'est pas péjoratif mais vu ce qu'on ne peut pas faire là ça l'est bon là il a dit plein de trucs que je ne vous ai pas traduit en 1930 l'Allemagne nazie entretenait des recherches sur la propulsion mais aussi la propulsion antigravitaire les énergies libres les génératrices d'énergie libre ce qui a été par la suite combiné avec leur sous-groupe volante par la suite ces technologies ont été utilisées par les pouvoirs secrets que ce soit les russes les anglais les français les américains même les israéliens les brésiliens les argentins en tout cas tous ceux chez qui les nazis ont trouvé refuge a priori a priori non mais on se fait manipuler mais alors c'est vrai que dans tous les pays en fait les pantins bien placés ceux qui disposent de la santé et tout ça entre autres à mon avis et de clones je ne sais pas je trouve ils en profitent mal enfin ce n'est pas le sujet à l'autre côté il faut qu'ils vieillissent l'image qu'on a d'eux il faut qu'elle vieillisse je suis en train de délucubrer mentalement sur l'immortalité et je tombe sur la vidéo du comte Saint-Germain qui parlait de lui et d'autres entités enfin donc j'ai une question à l'époque de cette guerre pourquoi est-ce que les allemands employés toute la technologie dont ils avaient jouissance pour en mettre la gueule à l'ennemi alors il faut passer à maintenant au niveau de la conspiration politique et bancaire une guerre sert à faire en sorte que le gouvernement achète plus d'armement si vous annihiliez l'ennemi il n'y en a plus c'est vache il n'y en a plus pour entretenir les guerres à venir donc toutes ces guerres ont été orchestrées par la même élite bancaire mondiale qui a financé les deux côtés du conflit pourquoi est-ce que ça n'a pas bénéficié à l'Allemagne nazie vous savez depuis les années 30 les allemands étaient activement employés dans leur recherche en Antarctique mais encore la Deutsche Bank le pouvoir qu'elle a dans l'Europe ça maîtrise par le biais des services secrets du DVD ça maîtrise la géopolitique anglo enfin européo anglo-américaine il faut regarder Michael Shrington ce qu'il dit c'est assez intéressant il faut peut-être un peu trier de temps en temps il a des fois des opinions très bizarres d'ailleurs avec lesquelles je ne suis pas d'accord mais sinon on remonte au Nimza à la fin des années 45 ils arrivaient entre quasiment un million d'ouvriers esclaves et de scientifiques nazis là-bas dans ces bases en Antarctique qui par la suite se sont engagés vers l'exploration spatiale et les recherches génétiques ça depuis longtemps depuis longtemps ils n'ont jamais arrêté d'une certaine manière ils n'ont jamais arrêté c'est un peu comme ça aussi que j'explique des épidémies soudaines au cours des ans depuis tout le temps les grecs depuis le Moyen-Âge ce n'est pas pour rien que Rothschild Rockefeller a la collection de puces la plus ancienne et la plus fournie comme moyen de transmettre ils n'avaient pas encore les chemtrails à disposition oui oui parce que la contagion c'est très mal expliqué c'est très mal expliqué la contagion on a essayé de récolter on doit faire tousser quelqu'un qui était malade au nez d'une quarantaine de personnes et il n'y en a pas une qui est tombée malade il y a eu des injections enfin bon les gars ils ont été assez loin et non ça ne marche pas comme ça ça marche autrement moi je pense que ces virus là c'est la forme que prennent les cellules soumises à un stress et alors en fonction du stress la forme est générale globale respectée mais il faut aller encore à un niveau plus fin pour voir les différences et c'est le niveau nano qui sont transportés aussi par ce virus qui n'est qu'une partie du kit de nanotechnologie la suite intervenant avec les vaccins par exemple sur une base de fonds de chemtrails et de bouffe d'eau d'alimentation d'eau de contact à un niveau où tout passe tout de suite les barrières de la peau quel que soit le filtre donc ce contre quoi pour lutter il faut passer au niveau de l'épigénétique du docteur Bruce Lipton mais encore plus des notions d'entretien énergétique par création successive des différentes dimensions fractalement les unes vers les autres en poupée gigogne pas les unes vers les autres mais les unes vers la plus concrète qui est notre corps à partir d'une idée qui est assez diffuse de nous et qui est beaucoup plus diffuse que notre corps c'est vrai que votre conscience elle n'est pas dans votre tête votre tête c'est le poste de radio qui la décode et lui permet de s'exprimer c'est aussi le poste de radio qui amène tous les renseignements de façon à ce que l'information passe au niveau de la conscience soit traitée d'une certaine manière redescende et vous fasse réagir en ça idée comme quoi finalement le temps n'est pas forcément le même dans chacune de ces dimensions ça se soutient bien on va reprendre je connais un très bon producteur de documentaires OVNI qui a vu dans une base américaine un film d'une demi-heure sur des recherches génétiques sur les humains avec des hybridations entre les humains et les animaux que les nazis avaient fait dans leur camp de concentration donc Dr Mengele Dr Green Mengele il est d'abord passé en Angleterre avant de se retrouver aux Etats-Unis en Amérique du Sud je crois vous savez les quatre alliés américains russes anglais français à la fin de la guerre se sont partagés ils ne sont partagés mais pas vraiment en accord d'ailleurs parce que les américains avaient commencé depuis assez longtemps à recruter et sûrement que les russes aussi et que tout le monde avait recruté mais de manière officielle ils sont partagés les savants du projet Paperclip donc les allemands non les américains ont eu la partie Nicolas Tesla Arp et Werner von Braun mais les russes ont eu beaucoup plus de la partie Tesla Arp et la partie travaux psy les anglais ont eu le contrôle mental et les français je crois qu'ils ont eu un peu de tout j'en sais rien de toute façon c'est mon pays je ne vais pas cracher dessus il n'en a pas pris assez mais bon là je deviens patriotique c'est un peu débile je vous parle d'un niveau où ce patriotisme est juste entretenu de façon à ce que les autres continuent à se battre contre les uns c'est voilà aujourd'hui ça a des raisons d'être parce que ça des années et des décennies d'histoires de cultures ont fait des différentes notions des différentes visions du monde parmi ces différents peuples et qu'on ne peut pas les remélanger comme ça tac sans passer par d'autres biais une énergie libre ça n'a pas de ça n'a pas de nationalité on peut dire l'histoire du monde n'a pas de nationalité non plus on pourrait y aller par là si tout le monde est au courant des mêmes vérités vérité la réalité pas chacun sa vérité c'est chacun son caractère c'est chacun sa manière de l'interpréter mais la réalité c'est la réalité une goutte d'eau elle tombe elle tombe paf en bas c'est mouillé normalement oui alors il y en a qui vont dire ouais moi j'aime l'eau il y en a qui vont dire moi j'aime pas l'eau voilà chacun sa vérité là je veux bien qu'on ait des interprétations comme ça mais là on parle pas de ça c'est pas des interprétations comme ça on parle du fait cause à effet donc voilà avec le point de vue exo-géopolitique on perd son patriotisme qui est nécessaire d'entretenir à un niveau local mais qui se perd quand on voilà donc en fait les allemands étaient en train de se servir de tous ces objets pour la défense de leur territoire en Antarctique à laquelle a été confronté l'amiral Byrd il y a un interview assez intéressant dans un journal argentin avec l'amiral Byrd à propos de son retour de l'expédition avant qu'il ne soit confronté aux officiers de sécurité qui l'ont mis à jour sur le ferme qui devait se taire où il avait dit que la prochaine guerre serait conduite avec des engins extrêmement puissants qui passeraient d'un pôle à l'autre en très peu de temps en fait en moins de trois semaines l'aviation de l'amiral Byrd s'est fait fracasser dans l'opération avec trois carriers avec trois formations de carriers en support de 4 000 troops et s'est battu en moins de trois semaines et s'est battu après la seconde guerre mondiale il y a-t-il eu un accord tacite à propos de cette technologie pour la garder et l'améliorer avec les nazis absolument il nous faut garder en mémoire que les Rothschild et tous les autres banquiers auxquels vous pourriez penser qu'ils nous financent depuis 300 ans que nous finançons depuis 300 ans depuis 3 000 ans depuis depuis qu'on sait se faire il y a un problème dans notre éducation à un moment donné il y a un moment donné où la logique et l'esprit critique sont soumis à l'obéissance il y a un point là qui doit être revu c'est un point moi je l'ai revu aussi rapidement je pense je repense à mon enfance deux minutes mais bon les scènes reviennent j'étais interloqué par la différence logique entre ce qu'on apprenait et ce que je voyais c'est un point là c'est un point là c'est un point de vue Prescott Bush le grand-père Bush il s'est fait mettre aux arrêts de finances pendant 10 ans à la suite de Nuremberg pour complaisance financière envers les nazis on va dire mais c'était loin d'être le seul est-ce que vous voulez me dire aussi que les banquiers germaniques étaient derrière la révolution et la guerre le Vatican Wall Street et l'or sud-africain ont financé la révolution russe c'était les crypto-casards qui se faisaient passer pour autres et qui étaient les meneurs de cette révolution là mais aussi de l'environnement autour d'Hitler étaient issus des mêmes familles qui étaient au moins de la haute bourgeoisie juive mais qui étaient les crypto-juifs à mon avis a priori pas à mon avis d'ailleurs a priori et Karl Marx aussi en est un et ça cette mentalité là c'est celle qui anime aussi le PCC en ce moment me semble-t-il moi on a une souche là quelque part qui s'est répartie par la suite réexplosée mais on a eu une souche on peut imaginer un atterrissage à une époque lointaine avec l'arrivée sur place de personnel qui semble au courant qui semble disposer d'autres technologies entre eux j'entends j'entends là des chefs de corps de bataillon ou de plus des chefs de corps d'armée c'est un sujet qu'on avait un petit peu touché avec l'histoire du Bussegui des tunnels des passages entre une partie de la société d'Agartha ou le Shambhala et les lieutenants de Gengis Khan ou d'un autre enfin bon d'Aquila bon il continue il explique un petit peu par les finances donc à propos de cette colonie allemande dans l'Antarctique je crois que l'amiral Byrd a conclu le premier à cet accord entre les allemands et les américains n'interférons pas dans chacune des affaires les uns des autres possiblement en organisant un commerce échange de minerais contre matériel d'après le bouquin Intercepté mais ne tirez pas et l'autre sur la génétique il a pas mal de preuves aussi des accords entre les américains et les russes derrière l'écran de la guerre froide oui 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 on peut y aller là dessus aussi il y a eu une guerre froide mais pour le civil pour le public il y a eu des morts il y a eu des horaires mais au niveau il n'y en avait pas il y avait échange ils entretiennent l'équilibre il faut que l'ennemi de demain existe sinon il n'y a pas de moyen de créer de division on peut réfléchir à ça franchement c'est vachement intéressant mais donc ça veut dire que de la part les plus évolués les grands frères il faut faire un accord de bienséance et s'occuper des petits frères en oubliant que le petit frère il nous a mis des coups de pied dans les petits vins c'était peut-être bien parce qu'on lui avait piqué son beignet en croyant bien faire avant que nos parents se retournent ils disent on partage tout en famille et on se protège les uns les autres alors oui je voulais faire un encart il y a ce côté là et puis on n'oublie pas donc les savants nazis du projet du projet Paperclip se sont accaparés les meilleurs postes de recherche et de direction finalement assez rapidement dans les entreprises de pointe technologiques américaines je prends les américains mais on peut le prendre pour tous les pays donc rapidement où est le pouvoir en fait dans un pays il est il est représenté par les pantins qui sont aux ordres des financiers qui sont le côté financier des entreprises qui ont une activité les mines l'aviation ce que vous voudrez donc les savants nazis se sont retrouvés au pouvoir dans les entreprises qui sont au niveau technologique c'est la loi de la jungle vous obéissez à ces gens là parce que si vous n'obéissez pas vous mourrez et la personne qui développe des armes à énergie dirigée à distance elle vous file un cancer à distance chez elle dès qu'elle a vos coordonnées votre vibration votre ADN votre location dès qu'elle vous a repéré qu'elle est sûre de vous toucher ou elle fait ça en gros elle s'en fout un peu des dégâts collatéraux ce qui compte c'est d'avoir touché sa cible donc il y a ça donc tant que vous n'avez pas le même niveau vous pouvez pas vous êtes obligé d'obéir donc on est dans cette situation là sur Terre actuellement à cause de ces différentes entreprises qui sont tenues par des familles qui ne sont pas humaines c'est à nous de récupérer tout ça mais comment on peut le faire si ce n'est de manière globale il faut que cette information diffuse partout que tout le monde soit au courant vous savez c'est le moment où dans ces films là tous les aliens ils communiquent entre eux il y en a un qui m'a repéré et tous ils entendent ça pour télépathie ils sont ils sont branchés sur le cloud il faut aussi que nous on soit branchés sur le cloud humain et qu'entre nous on se reconnaisse et on sache repérer les autres aussi tous et ça ça peut se faire en développement la pinéale le cerveau et aussi toute une base une base culturelle je veux dire d'informations qui confirme et qui intéresse à ça parce que c'est la survie sinon tout a été fait pour que les gens prennent l'habitude de se soumettre les religions étant à mettre un article un là dessus puisque c'est elles qui font que les parents se comportent de manière bizarre avec leurs enfants ils vont se soumettre aussi alors qu'il doit y avoir coopération pas soumission ni des uns ni des autres coopération puis après une notion d'urgence quand même si aujourd'hui vous laissez les cordons de vos bourses à un enfant vous allez avoir des game boys et des bonbons dans le frigo mais pas grand chose d'autre enfin ça dépend quels enfants évidemment vous voyez il y a un cercle vicieux bien sûr alors dans la fin des années 40 lorsqu'il y a eu ce vol conjoint entre les allemands et les américains sur la lune non seulement ils ont découvert cette bâtisse en forme de Svastika donc en fait c'était soviets américains c'était quand les russes et les américains et il y a un petit bout de vidéo de ça dans un vol conjoint sur la lune et moi c'est sur mars qu'ils arrivent et c'est en 57 il me semble donc non seulement ils ont découvert la Svastika mais ils ont passé quelques jours en tant qu'invités chez les ex-nazis terrestres sur leur base lunaire est-ce que c'est possible ben oui parce qu'on est à un niveau de secret où les gens ne parlent pas c'est compartimenté les gens ne parlent pas et puis ce n'est pas leur intérêt les astronautes quand il y en a ils sont souvent sous contrôle mental il y en a qui ont voyagé là-dedans avec des lunettes virtuelles technologie virtuelle celle un petit peu dont on parle d'ailleurs dans le bus et guise si on peut dire mais c'est aussi celle dont on parle dans The Live c'est la technologie dont on parle dans les tablettes d'émeraude de Thoth au chapitre 7 ou 8 une technologie de son mais aussi de possibilité de vue il faut penser à des verres polarisés à des cristaux particuliers qui permettent de filtrer certaines fréquences et aujourd'hui avec des caméras on peut avoir plus de technologies à notre disposition mais c'est interdit on se demande pourquoi l'amélioration de la lumière les visions nocturnes c'est pas chez nous c'est interdit on nous interdit de vérifier par nous-mêmes dans le ciel s'il y a de la circulation non reconnue mais on se moque de ceux qui disent qu'ils en voient et le public il suit ça on a les mêmes sujets avec la chimie au pharmacien aujourd'hui on a les gars qui veulent nous vendre un poison et qui se moquent de la plante qu'ils soignent enfin on a ce genre de situation pour ceux qui ont fait des recherches sur les programmes spatiaux secrets depuis un certain temps il est difficile de ne pas arriver à la conclusion que de nombreux programmes télévisés de films d'Hollywood sont en fait un miroir d'une réalité cachée qui ne dévoile que certaines perspectives sur le scénario en cours en gardant certaines autres parties cachées il semble probable que si la NASA est arrivée jusqu'à la Lune avec des roquettes conventionnelles qui avaient été aussi développées par les Allemands et si les États-Unis et la Russie ont réussi à construire ensemble une station spatiale internationale en orbite il y a assurément d'autres programmes spatiaux dont le public en général n'est pas au courant si ces dernières révélations faites par le chef l'ancien chef de la sécurité israélienne sont vrais et que les États-Unis ont vraiment une relation de pacte avec une fédération galactique non et que si vraiment les États-Unis ont une présence souterraine sur Mars sous-martienne et sur la Lune donc sous-sélène alors c'est pas tant une nouvelle news qu'une révélation une confirmation d'informations d'informations telles que Vladimir Terzinski a entretenu depuis des dizaines d'années mon nom est Robert Seffer je suis anthropologue et mes bouquins sont magnifiques et font de très beaux cadeaux pour Noël je vous remercie d'avoir suivi je me fais la gueule parce que je siffle à la fin je siffle vous pouvez trouver ces bouquins sur Amazon vous pouvez le soutenir aussi autrement Vladimir Terzinski T-E-R-Z-I-S-K-I a essayé d'en trouver des vidéos je n'ai plus les préparées mais je ne sais pas s'ils y sont encore il y en avait j'en ai plein dans mes disques durs c'est pour les archéologues du futur nous étions le 30 décembre 2020 il neige mais il fait beau salut bon courage bien sûr oh les cas